Beaucoup connaissent l'histoire de Dieu, c'est qu'on appelle Dieu, qu'on veut dire qu'il a tué son frère, que Dieu a tué son frère, parce qu'ils sont venus faire des sacrifices à Yahvé, à donner à Elohim, à Éternel, à Jéhovah, parce que Dieu a demandé un sacrifice, ils sont venus apporter un sacrifice à Dieu, que Dieu a proféré le sacrifice de Dieu, et il a rejeté le sacrifice de Dieu, et pour cela, c'est irrité, l'a tué son frère, je vous dis que c'est un mensonge, pourquoi? Vous allez comprendre que ce Dieu c'est un pervers, exactement comme les autres, exactement comme tous ceux qui ont dit que Dieu a tué classique, vous comprenez par là, dans le jeu, dans l'ébile a tué classique, nous résonnons un peu ensemble, on veut dire que, on apporte un sacrifice de sang à Yahvé, et dans ce qu'on appelle, que Dieu n'a voulu ni sacrifice, ni offrande, dans le monde par là, que Dieu n'a jamais autorisé le sacrifice de sang, comment se fait-il? Que, il va tuer d'un animal, un animal qui lui a rien fait, un animal qui n'a rien fait avec lui, et il dit tuer l'animal, l'animal a soufflé, est-ce qu'il a demandé la permission? au papa, ou au maman, ou à la maman, ou à cet animal qui l'a tué, il a tué un animal, il était le premier meurtrier, visite, c'est elle, qui a été le premier à verser le sang, du tout seul à l'être, car il n'y a qu'un seul enseigneur, est la seule, elle est la première personne, qui a tué, un être humain, parce que l'animal c'est un être humain, actuer un animal, il a perdu le sang de l'animal, l'animal a ressenti la douleur, l'animal a crié, a ressenti la douleur, l'angoisse, la peur, dont Dieu a prouvé ça, je vais comprendre que derrière ce Dieu là, c'est...